C'est parti pour cette deuxième épreuve, le prix André Friquet réservé aux amateurs et aux chevaugés de 7 à 10 ans, 3000 mètres à parcourir avec un bon départ pour Carlos de Marseille. On est bien parti également dans son sillage avec numéro 5, Chabalou de Joua alors qu'on vient à son extérieur avec Erel Fleury. Avatar des Prés est en 4ème position alors qu'on a pris un très bon départ à son poteau avec le numéro 16, Bohème de Bouerre. Et on se retrouve le long de la corde en 6ème position avec Apalakian juste devant encore Verigou de Touchois alors qu'on s'est montré fautif avec le numéro 1, Antonio de Marseille. Et on se retrouve également à la faute avec Berlioz de Tiller et on se retrouve en dernière position avec le numéro 11, Bolirou Bleu, le numéro 14 de Berlioz de Tiller a été disqualifié. C'est maintenant Erel Fleury qui s'est installé au commandement avec dans son sillage et en 2ème position le numéro 2, Carlos de Marseille alors qu'on vient à son extérieur avec Avatar des Prés qui emmène dans son sillage Bohème de Bouerre alors qu'on fait un bon effort également à l'extérieur avec le numéro 13, Verigou de Touchois. On se retrouve ainsi en 6ème position plutôt côté corde avec le numéro 5, Chabalou de Touchois accompagné encore côté corde par Apalakian juste devant Catchward alors que Pallise de Florent, Gélon de la corde avec Cybèle de Mai et à son extérieur nous avons le numéro 12, Colonne Miranet juste devant encore Bolirou Bleu et en dernière position du peloton le numéro 10, Bardolino de Léo. Avec maintenant au commandement le numéro 13 qui est venu couvrir Erel Fleury avec en 3ème position plutôt côté corde Carlos de Marseille également Catchward qui est venu à son extérieur. On est en 5ème position sur une 3ème ligne avec Avatar des Prés avec également côté corde Apalakian accompagné encore à son extérieur par Bohème de Bouerre alors qu'on vient ensuite avec Baïs de Florent et à son extérieur Chabalou de Touchois juste devant encore un peu plus loin, Colonne Miranet et encore à l'arrière-garde nous avons toujours Bolirou Bleu avec Bardolino de Léo. Ils vont passer devant les tribunes avec au commandement Verigou de Touchois avec en 2ème position plutôt côté corde numéro 3, Erel Fleury accompagné toujours par Catchward alors qu'on se montre une nouvelle fois fautif avec le numéro 1, Antonio de Marseille. Le numéro 1, Antonio de Marseille, vient d'être disqualifié. Il reste 1200 mètres à parcourir avec un peloton qui évolue 2 par 2 avec toujours aux avant-postes le numéro 13, Verigou de Touchois avec le numéro 9, Catchward alors qu'on est à son intérieur avec Erel Fleury. On est toujours sur un 3ème rideau et côté corde avec Carlos de Marseille accompagné encore par Avatar des Prés juste devant Apalakian alors qu'on vient maintenant avec Colonne Miranet juste devant encore un peu plus loin, Bohème de Bouer et on tente de progresser également à l'extérieur avec Bolirou Bleu. On est toujours à l'arrière-garde avec Cybèle Demay avec également Chabalou de Joua et toujours en dernière position du peloton le numéro 10, Bardolino de Léo. Il reste 900 mètres à parcourir avec Verigou de Touchois qui anime toujours les débats alors qu'on se montre fautif avec Bolirou Bleu. On est en 2ème position avec le numéro 9, Catchward alors que Colonne Miranet vient en 3ème position et on fait également un très bon effort tout à l'extérieur avec Bohème de Bouer alors qu'on note une nouvelle disqualification, celle du numéro 11, Bolirou Bleu. Il se dirige vers le dernier tournant avec le numéro 13, Verigou de Touchois qui a toujours l'avantage Catchward qui est toujours à son extérieur alors qu'on est en 3ème position maintenant avec le numéro 12, Colonne Miranet alors qu'on vient également à l'extérieur maintenant avec Cybèle Demay. On est en 5ème position un peu sur ses fins avec Bohème de Bouer et passer maintenant à son extérieur par Chabalou de Joie. Il leur reste 300 mètres à parcourir. On repart avec Verigou de Touchois avec Catchward qui vient maintenant en pleine piste un peu plus loin, Colonne Miranet avec également Cybèle Demay et un peu plus loin nous avons Carlos de Marseille et on tente de bien finir le long de la corde avec Abadakian. Il leur restait environ 50 mètres à parcourir et c'est maintenant Catchward qui prend l'avantage mais on vient de plus en plus vite avec Cybèle Demay alors que le numéro 15 a été disqualifié avec Catchward qui a l'avantage et qui a s'imposé dans cette 2ème épreuve. Cybèle Demay sera 2ème et la 3ème place côté corde pour le numéro 8 à Abadakian alors que le numéro 10, Bardolino de Léo a également été disqualifié dans la phase finale. Merci. 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 Merci.